Bonjour, je m'appelle Marion Abo, j'ai créé la société entomologique en début d'année et je suis entomologiste, ce qui fait que j'ai étudié les insectes et je me suis spécialisée sur les insectes qu'on retrouve dans le milieu du patrimoine culturel et artistique. Le musée de la Grande Guerre de Meaux m'a missionné pour réaliser des diagnostics au sein dans un premier temps des galeries d'exposition et dans un second temps dans les réserves afin de pouvoir détecter s'il y avait des insectes nuisibles aux collections au sein de ces espaces-là et de pouvoir préconiser des actions préventives ou curatives à suivre pour protéger au mieux les collections du musée. Nous avons retrouvé lors des diagnostics quelques insectes qui pouvaient être nuisibles aux collections. Donc un dispositif de piégeage est préconisé afin de vérifier au fur et à mesure du temps si ces insectes sont encore présents ou ne le sont plus. Et nous avons réalisé une formation des équipes du musée sur les insectes croqueurs du patrimoine pour qu'ils sachent les identifier en cas de besoin, savoir comment réagir s'ils en croisent et ils ont participé à la création d'anoxies statiques. Ils ont appris cette technique qui est une technique de traitement sans produits chimiques, saine et totalement inoffensive pour les objets des collections afin de traiter les collections et donc de tuer les insectes si tant est qu'il y en a au sein de ces objets. Ainsi, on va pouvoir traiter contre des mythes, des dermestes, des vrillettes qu'on va retrouver dans le bois par exemple. Toute cette petite faune qui est dangereuse pour les collections va pouvoir s'en débarrasser et avoir un avenir serein. L'anoxie s'adresse à tout type de collection au sein du musée, que ce soit des textiles, que ce soit des objets en bois, du cuir, des plumes. Donc on peut penser aux coiffes ou aux costumes qui sont présents au sein du musée. Grâce à cette technique d'anoxie, l'équipe est à même de traiter en fonction des besoins les objets des collections. C'est un traitement qui dure environ trois semaines et cela permet d'en faire tout au long de l'année en fonction des besoins.